bonjour dans cette vidéo et la suivante nous allons voir comment réaliser une application qui consiste à demander à votre téléphone d'écouter une phrase et de la traduire et de la redire dans une langue étrangère alors on va montrer l'application d'abord je clique sur go bonjour et bienvenue à ce cours d'initiation à la programmation informatique alors vous pourrez choisir la langue que vous voulez le chinois le japonais l'espagnol comme vous voudrez et ce que l'on va voir dans cette première vidéo c'est d'abord la manière de réaliser l'application et on va se limiter au niveau fonctionnel à redire en français une phrase qui est affichée dans une zone de texte affiché à l'écran et dans une deuxième version et bien on ajoutera la reconnaissance vocale et la traduction alors allons-y pour réaliser cette application je lance un navigateur chrome ou firefox et je rentre appinventor dans la barre de recherche je sélectionne ensuite MIT appinventor 2 je me connecte avec un compte gmail ça n'est pas obligatoire mais c'est plus pratique et je me retrouve dans l'environnement de développement d'appinventor je peux choisir la langue en haut à droite là je vais prendre le français et je vais créer un projet que je vais appeler je parle les langues ensuite je vais faire deux choses je vais d'abord définir l'interface utilisateur et choisir les ressources nécessaires à l'application ensuite je vais passer à la programmation du comportement de l'application dans l'interface utilisateur j'ai besoin d'afficher le texte à lire dans une zone de texte pour ça je sélectionne dans la catégorie interface utilisateur une zone de texte que je dépose au milieu de l'écran et ce que je vais faire je vais régler les propriétés de ce composant dans la colonne de droite et ici tout en bas je vais écrire le texte à afficher bonjour et bienvenue à la programmation informatique voilà ensuite pour déclencher la lecture de ce texte et bien j'ai besoin d'un bouton que je vais également sélectionner dans la colonne de droite je vais prendre un composant de type bouton que je dépose en dessous et je vais modifier dans la colonne de droite les propriétés de ce composant je vais par exemple définir la couleur de fond je vais prendre le gris je vais changer la police de caractère je vais passer à 30 caractères et puis enfin je vais dire que la texte à afficher dans ce bouton c'est go voilà enfin si je veux centrer l'ensemble de ces composants je vais sélectionner le composant de plus haut niveau screen 1 et dans l'alignement horizontal je vais lui demander de centrer voilà donc j'ai terminé la partie visible mais il me faut aussi un composant pour vocaliser le texte qui est affiché dans la zone de texte pour ça je vais aller dans l'onglet des médias dans la colonne de gauche et je vais sélectionner un composant texte à parole que je mets sur l'écran alors vous voyez que ce composant il apparaît en dessous de l'écran parce qu'il en fait il n'y a pas de partie visible donc il est présent mais il apparaît pas dans l'écran j'ai terminé la mise en place de l'interface utilisateur et le choix des composants je vais maintenant passer à la partie programmation en cliquant sur le bouton bloc qui se trouve en haut à droite de l'écran dans la partie programme et bien je retrouve les trois composants que je viens de créer la zone de texte le bouton et le composant texte à parole quand je sélectionne un bouton je vois apparaître les blocs qui sont disponibles pour ce composant et je vais utiliser le premier quand bouton clic pour déclencher la lecture du texte la lecture du texte et bien on va trouver que c'est une fonction du composant texte à parole et c'est la fonction texte à parole point parler le message que je dois vocaliser c'est celui qui est dans la zone de texte donc je sélectionne le composant zone de texte et je descends pour sélectionner le texte que je mets en entrée voilà j'ai terminé la phase de programmation je vais maintenant passer aux essais je dois maintenant transférer l'application sur mon téléphone ce que je vais faire en cliquant sur l'onglet construire et en sélectionnant la première option il va me générer un flash code qui peut prendre entre quelques secondes et quelques dizaines de secondes mais on verra plus tard que il y a une solution beaucoup plus rapide que ça dans la phase de développement alors là j'attends un petit peu voilà le flash code est apparu alors pour que vous voyez ce que je fais je vais afficher mon téléphone à l'écran le téléphone c'est celui que je tiens dans la main et je vais donc lancer un scanner ici je vais utiliser l'application i2 compagnon pour scanner et je vais cliquer sur scan qr code pour scanner le flash code voilà il l'a reconnu et maintenant il va installer l'application sur le smartphone et je n'ai plus qu'à cliquer sur installer puis sur ouvrir voilà je peux maintenant tester l'application je clique sur go bonjour et bienvenue à la programmation informatique vous voyez j'ai réalisé une première application de bout en bout et vous avez vu que c'est quand même relativement simple dans la version 2 je vais faire quelque chose de plus amusant je vais utiliser la reconnaissance vocale et je vais faire la traduction alors à tout à l'heure